Musique Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est la grève mais moi je ne suis pas en grève parce que moi je suis pas atteint mais voilà Qu'importe que personne ne regarde ma vidéo parce que tout le monde est en grève dehors Tout le manifeste là il fait extrêmement froid il fait 3 degrés Enfin les 3 degrés, 3 à 5 degrés donc d'ailleurs je vais baisser la température de chauffage Donc aujourd'hui on se retrouve pour le top 6 des pokémons les plus joués en overused 8G Parce que Smogon vient de révéler les usages des pokémons, très très intéressant d'ailleurs Comme tous les mois ils font les tiers shift donc voilà maintenant on sait qui est overused et qui est underused Parce que les tiers sont définis en fonction du pourcentage d'utilisation des pokémons Voilà, très très intéressant Donc on va passer au 6ème pokémon En 6ème position dans ce classement avec 28,4% d'utilisation nous avons Noacy Alors Noacy ça a toujours été un pokémon extrêmement joué Il a toujours été très très puissant Pourquoi est-ce qu'il est fort ? Et là parce que déjà son double type lui donne énormément de résistance Notamment au psy fait, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui m'y viennent là Mais il y en a vraiment énormément, normal aussi Normal, pas mal d'autres résistances comme ça Donc il a électrique aussi, c'est intéressant ça, électrique Résistance acide donc énormément de résistance Vous voyez que c'est un pokémon qui a beaucoup plus de résistance avec son type acide Notamment Acier Plante C'est plutôt intéressant Même très très puissant Parce qu'il y a aussi les Vampiraine pour se soigner Donc en pokémon défensif c'est très très viable Il a les picots et les pièces de roc pour pouvoir poser les pièces en trihazard Il a méga faible pour pouvoir faire des dégâts Et Jiroballe parce qu'il a une vitesse extrêmement faible De 20, une vitesse plus lente du jeu pour un pokémon Enfin une vitesse plus faible du jeu pour un pokémon aussi Un pokémon full full évolué Donc voilà C'est très très puissant avec Jiroballe Parce que Jiroballe a une puissance Et plus puissant Enfin c'est puissant La puissance varie en fonction de votre poids par rapport à l'adversaire Plus vous êtes lent par rapport à l'adversaire Plus ça fera de dégâts Donc comme il est extrêmement lent Il sera toujours plus lent que l'adversaire Donc il sera toujours très très puissant Il fera toujours d'énormes dégâts Donc voilà Extrêmement intéressant Au niveau du moveset J'ai mis bah voilà Il a beaucoup de trucs Le vampire crème pour se soigner Qui prend un huitième des points de vie de l'adversaire à chaque tour Voilà 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 Un huitième des points de vie de l'adversaire Pas vos points de vie Enfin ça va pas soigner un huitième de vos points de vie Mais bien un huitième des points de vie Ça va prendre les points de vie de l'adversaire Et ça va vous les donner Donc en gros Ça veut dire que C'est très très puissant Parce qu'un pokémon qui a beaucoup de points de vie en face Bah va prendre extrêmement Enfin Prendre pas ultra cher Mais il va Va perdre des points de vie Et vous en redonnez plus Enfin vous en redonnez autant Mais Comme vous Vous avez moins de points de vie que l'autre Que l'adversaire Bah vous vous régénérez plus en pourcentage Donc c'est très intéressant Voilà très intéressant Voilà pourquoi Spokémon est joué Parce qu'il check beaucoup de trucs Il a une présence offensive Non négligeable Il peut soigner Il peut supporter sa team avec les picots Très intéressant Avec 32,13% d'utilisation Nous avons Corvaius D'ailleurs merci au mec qui vient de s'abonner là Il y a quelques secondes Je viens de gagner un abonné C'est magnifique Je viens de gagner un abonné Et d'ailleurs Machine fait pas mal de vue quand même D'ailleurs il faudrait que j'y update ça Ouais ouais Merci pour les 190 abonné vraiment Attends j'ai rien de mes notifs Non tout va bien Tout va bien Donc Corvaius A 32,13% d'utilisation Il est très très puissant comme Pokémon Corvaius Il a beaucoup de trucs J'ai pas trop à entrer dans les détails Parce que demain Une nouvelle vidéo sort La fiche stratégique de Corvaius C'est un nouveau format que je sors Donc la fiche stratégique C'est Bah je prends un Pokémon Et je détaille comment le jouer Comment le battre Comment l'intégrer dans une team Plein de trucs comme ça C'est des vidéos d'environ 10 minutes Un peu moins que ça Mais voilà Ce sera comme les tops que je faisais avant Avec des fiches et tout Ultra stylé J'ai essayé d'améliorer ça J'ai bientôt fini la vidéo Et j'ai pas encore tourné la voix Mais j'ai fini les fiches Donc voilà Merci pour votre soutien Donc pourquoi est-ce que je trouvais un effort Parce qu'il a un excellent double type Voilà J'en reparlerai demain Voilà Mais c'était juste pour vous dire Que ce Pokémon est à 32,13% D'utilisation Ce qui est absolument énorme C'est absolument énorme C'est complètement fou Pour le cinquième Pokémon Le plus joué C'est absolument énorme Voilà Extrêmement joué En quatrième position Nous avons Minotope Avec 32,76% D'utilisation Donc c'est extrêmement serré Vous voyez Donc Minotope Pourquoi est-ce qu'il est joué ? Bah parce qu'il est extrêmement puissant Il a des très très bons talents Nos talents Notamment son fameux talent Sandrush Sandrush Donc baigne le sable Qui double sa vitesse Sous la tempête de sable Ce qui le rendait complètement pété En 7G Il avait aussi été banni De la 5G Pour cette raison Parce qu'avant Les climats restaient Pendant tout le combat Donc tu pouvais te faire sweep Tout le temps Le mec avait juste à switcher Voilà Il avait même plus à reposer Son tiranocif Là le mec pouvait directement Faire ça Et c'était complètement pété Heureusement que ça t'énerve A 5 tours Mais voilà Là j'ai mis un 7 Suicide lead Avec les pièces de rock Séisme Rock tombe Rapid spin Pourquoi est-ce que c'est puissant ? Parce qu'en fait Il a le talent Mode Breaker Donc Mode Breaker Qu'est-ce que ça fait ? En fait Mode Breaker Ça vous permet de poser Les pièces de rock Contre un Pokémon Qui a par exemple Miroir en magique Ça permet d'ignorer Le talent de l'adversaire Enfin le talent de l'adversaire Qui est défensif C'est pas ultra bien expliqué Mais en gros Un Pokémon qui a une lévitation Pourra quand même prendre Les attaques de type Sol Voilà Donc c'est plutôt Très très intéressant Pas trop trop De choses à dire Il pose des pièces de rock Qui tour rapide Qui a eu un boost Donc il a eu la hype Avec ça Donc évidemment Il est plus joué Voilà Extrêmement intéressant Voilà pourquoi ce Pokémon Est en 4ème position Dans les usages En 3ème position Avec 33,02% 0,02% Métamorph Métamorph C'est un Pokémon Extrêmement bizarre C'est un Pokémon Extrêmement différent De tout ce qu'on a l'habitude De croiser Dans la scène Compétitive stratégique Pourquoi est-ce que Minotope Est très bien joué Parce qu'en fait C'est le revenge killer Ultime du jeu Parce qu'en fait Il a un talent Incroyable C'est le talent imposteur Imposteur Qui fait que vous Prenez l'apparence De l'adversaire Attention Il y a beaucoup Beaucoup de nuances Le talent imposteur Ça prend les stats Sauf les points de vie Donc les stats Le talent L'apparence Et le type Donc c'est extrêmement intéressant Donc ça fait que Comme ça prend pas l'item Bah vous pouvez mettre le mouchoir choix Et donc avec le mouchoir choix Vous dépassez le Pokémon adverse Puisque vous prenez sa vitesse aussi Donc en gros ça fait que Déjà c'est pas qu'on peut jouer Minimum vitesse Bizarrement C'est très très bizarre C'est pour Je sais pas Peut-être sur le switch J'ai pas complètement compris Pourquoi est-ce qu'on joue Minimum vitesse Mais en gros voilà C'est au cas où On a pas réussi à se transformer En truc comme ça En tous les cas C'est extrêmement intéressant Comme talent Le talent imposteur Qui vous permet de revendre Qui en fait C'est le meilleur revendre Du jeu Parce qu'il y a eu le Dynamax Je pense que sans le Dynamax Il serait beaucoup moins fort ce Pokémon Mais il resterait fort Il resterait clairement fort Parce qu'il y a beaucoup De sweepers de partout En fait le truc C'est qu'il est très joué Parce que le Dynamax C'est tellement pété Que t'es obligé D'avoir ce truc C'est d'ailleurs pour ça Que moi Si j'avais eu le temps De faire le suspect test Du vote Dynamax Bah j'aurais voté ban Directement moi Je vote bad Je réfléchis pas trop Même si le Gigamax C'était stylé Voilà Mais au pire Moi ce que j'aurais fait C'est j'aurais banni Dynamax Sur 30 Pokémon Et j'aurais laissé Le Gigamax Sur certains Pokémon Ça aurait été plutôt Beaucoup plus fun Et voilà D'ailleurs ce Pokémon Peut quand même Dynamax Même si vous êtes Transformé à l'adversaire Vous pouvez Dynamax Avec votre mouchoir choix Parce que quand vous Dynamax Ça enlève votre objet Enfin ça vous déloc Plutôt ça vous déloc Donc vous êtes plus bloqué Sur une attaque Et vous pouvez quand même Spammer Enfin vous pouvez quand même Changer d'attaque Donc c'est extrêmement intéressant Imaginer un peu Voilà pourquoi ce Pokémon est fort J'en ferai peut-être Une fiche stratégique plus tard Comme je vais faire avec Corvius Comme j'ai fait avec Corvius Plutôt Voilà pourquoi ce Pokémon est joué C'est tout En seconde position Dans les visages Avec 34,63% d'utilisation Nous avons Darumachio de Galar Alors Darumachio de Galar C'est extrêmement simple A faire comme Pokémon Parce que Pourquoi est-ce qu'il est fort ? Parce que Darumachio avant Était très très fort en Underuse Et bien ça fait qu'en fait Darumachio est fort Darumachio de Galar est fort Parce que son Darumachio de base Darumachio de base Est type feu Lui il est type glace Le truc c'est qu'en fait Ce Pokémon il a juste gagné Esquilcrash et Flarebeats En coverage En gros ça fait que C'est extrêmement bourrin Parce que Bah ça donne juste Un peu plus de coverage Le coverage glace C'est vraiment ce qui lui manquait Dans son coverage Et maintenant Il défonce absolument tout le jeu Il est même joué en Uber Enfin je veux dire Voilà on joue mouchoir choix en Uber Parce qu'en Uber Il y a 0 Scarf 0 Scarf légendaire Donc bah on joue Darumachio de Galar Scarf Extrêmement puissant en Uber Parce qu'il peut revenge kill Des trucs genre Zassian Zamazenta Eternatus Les 3 Légendaires de la génération Il peut les revenge kill C'est incroyable Comme Pokémon Il est extrêmement facile Parce que Aussi son talent Je ne vous ai pas parlé Mais c'est entêtement En français Qui vous bloque Enfin qui booste votre attaque Mais qui vous bloque Sur la première attaque Que vous choisissez Donc en gros Avec un mouchoir choix Le mouchoir choix Ça booste juste sa vitesse Il n'y a pas de contrepartie Il n'y a absolument rien Ça booste votre vitesse Il y a 0 contrepartie Donc c'est extrêmement intéressant Est-ce que le crash U-turn Earthquake Flarebeats Vous pouvez mettre Superpower Pour passer D'autres Pokémon Plus intéressants Notamment Pour one shot Tyrannosith Il me semble Parce que sans le mouchoir Il ne one shot pas Il ne one shot pas Tyrannosith avec demi-tour Donc voilà Vous voyez un peu le délire De Pokémon Comme il tape fort C'est un des Pokémon Qui est le plus fort du jeu Un des plus pourrains Donc voilà pourquoi il est joué C'est tout Il n'y a pas grand chose C'est le deuxième plus joué du jeu Voilà Voilà pourquoi il est joué En première position Dans le classement Des Pokémon les plus joués En 8G Et OU Nous avons Lance-Orient Évidemment Le semi-légendaire De la génération Extrêmement puissant Avec un excellent Double type offensif Dragon Spectre Le même que Giratina Finalement D'ailleurs Ses stats sont plutôt semblables Enfin semblables Ses stats offensives Parce qu'il a 120 en attaque Et 100 en attaque spéciale Et 142 en vitesse Ça par contre C'est absolument incroyable En gros Si on échange Ses défenses Avec sa vitesse Ça fait en gros Des stats de Giratina A peu près Enfin plutôt Ses points de vie Avec sa vitesse Ça fait des stats de Giratina Donc les Pokémon Sont plutôt Semblables On va dire Enfin voilà Au niveau du talent Il a le talent infiltration Extrêmement intéressant Qui permet de passer Les Enfin de bypass Les clones Les clones L'Aurora Veil Le Rifle Le Leic Screen Plein de trucs comme ça Donc c'est extrêmement intéressant Et on peut jouer Orbe Vie Donc moi j'ai joué Orbe Vie Voilà dans C7 Donc Il a accès Notamment à Danse Draco Intéressant Il a accès à Dragon Darts Qui est une attaque signature Extrêmement intéressante Qui fait que Ça tape deux fois Et ça a 50 de puissance Donc en gros 100 de puissance C'est calculé comme ça Pokémon 100 de puissance Donc c'est extrêmement intéressant Voilà 100 de puissance C'est quand même vachement fort Pour un truc Sans recul Sans rien Parce que l'attaque de 100 de puissance Avant qu'on avait C'était Draco Charge Qui avait 75% de précision Donc c'était vraiment de la merde Maintenant on a ça Donc en plus ça tape deux fois Donc ça peut casser les déguisements Les clones Des trucs comme ça Tout le temps il y a l'infestration Pour les clones Mais voilà Vous avez compris un peu ce que je voulais dire Il a Phantom Force aussi C'est très intéressant comme attaque C'est important deux fois Donc on peut jouer avec les restes Intéressant Voilà C'est un peu dommage Qu'il n'y ait pas de bon stade Dragon de spectre physique Mais Phantom Force Quand même ça fait plutôt très mal Puisque avec le Dynamax Vous tapez quand même Enfin vous pouvez quand même Faire des dégâts Donc c'est intéressant Il a aussi accès à demi-tour Et à Kuba Donc pour les trucs A Psychic Fang Pour passer les Tuxapex Voilà 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 C'est un peu le tour Ce que j'ai fait Voilà pourquoi ce Pokémon Est très très joué 34,77% De 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 pourcentage De pourcentage D'utilisation Donc c'est extrêmement Joué comme Pokémon Quasi Enfin c'est la même chose Que Tarmé Macho Il y a juste Quelques dizaines de joueurs Qui ont Qui ont joué L'envoyant en plus Dans leur team Donc ça fait un petit pourcentage De différence Mais voilà En gros c'est les deux premiers Extrêmement centralisés Comme Metagame Vous voyez ils sont tous quasiment à 30% Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Comme d'habitude Allez A plus